Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 20h Comme tous les vendredis, il y a une vidéo qui sort à 20h Et de temps en temps, le mercredi aussi à 20h, des petites vidéos bonus Aujourd'hui, nous allons parler et manipuler le fameux Leïopiton Albertizy Anciennement, Boutroukidus Albertizy, il faut savoir que cette espèce change régulièrement de nom Aujourd'hui, pas de manipulation crochet, mais dans ce cas là, mes meilleurs amis, ça va être les gants Non, parce que c'est une espèce, là aujourd'hui on va voir 3 spécimens C'est une espèce qui stresse énormément, qui s'affole hyper vite Et qui mord quasiment systématiquement J'ai un spécimen qui est à peu près calme, ça dépend des jours Et il faut savoir que c'est le leïopiton qui a le plus de dents Donc aujourd'hui, pour que ce soit plus agréable, on va utiliser des gants de cotation Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais me faire ma petite pub Tu retrouveras ici à l'écran le petit flyer Qui t'indiquera que tu peux venir, si tu le souhaites Passer une après-midi initiation au sein de l'élevage Où tu verras de la manipulation, de la contention, du nourrissage, du sexage Ça va être une après-midi plutôt assez cool, avec une petite collation à 4h Histoire de passer un bon moment Et de t'initier au serpent si tu es débutant Ou de te perfectionner si tu en as déjà depuis quelques années Donc les amis, je vais commencer par aller chercher un spécimen Et je vais venir pour vous montrer la manipulation du leïopiton Albertizy Donc, on va commencer par le mâle Alors, il faut vraiment le tenir assez loin du visage Parce que, vous voyez, il se retourne quand même assez facilement et rapidement Donc là, on avait le mâle qui était devant Donc, j'en profite pour vous le montrer Hop, hop, hop Alors, ce qui est important, quand on tient cette espèce-là dans les mains C'est de ne pas la laisser aller vers le visage Et de ne pas la laisser reculer Surtout quand on les tient avec des gants, comme ceci Parce que, les gants, ça glisse Donc, c'est sûr, on n'est pas trop à l'aise quand on manipule avec des gants Mais il faut savoir qu'avec ces animaux-là, on est obligé quasiment Eux, en plus, ils visent systématiquement le visage Souvent quand ils mordent Donc, il faut vraiment faire attention Bon, là, il est en train de se calmer Ça commence à aller un petit peu mieux Il faut savoir que ce n'est pas le pire que j'ai Ce n'est pas le pire Là, on est sur le mâle J'ai une femelle beaucoup, beaucoup plus grosse Et je ne vous dis pas la galère Donc, pour vous montrer, les leïopitons Albertizy Des couleurs de fou, alors, on ne le perd pas des yeux Alors, on ne le perd pas des yeux, parce qu'ils ont vraiment une attaque fulgurante C'est vraiment de vrais snipers Ils tapent avec une précision, une rapidité vraiment impressionnante Hop, tu vois, quand il fait ça, il ne faut surtout pas le laisser reculer Parce qu'après, sinon, comme je vous ai dit, vous vous retrouvez avec l'animal sur vous Donc, c'est important vraiment d'assurer la manipulation Voilà Donc, là, il commence à se calmer Il ne mord plus On va quand même garder les gants par précaution Donc, les leïopitons Albertizy Ça a été du Botroquillus Ça a été, à un moment donné, aussi du Liasis Donc, ça a pas mal changé En termes de taxonomie C'est une espèce, du coup, qui est plutôt terrestre Mais qui n'hésite pas à grimper en l'air Tiens, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra Qui est thermoconformiste Donc, il ne faut pas non plus trop les chauffer Par contre, il faut savoir que ça a une peau assez fragile Donc, il faut faire attention à ne pas les maintenir dans un milieu trop sec Et bien sûr, pas non plus que ce soit détrempé et trop humide Donc, là, hop là Là, vous avez le mal Donc, ce n'est pas le pire que j'ai Et on va sortir les femelles Alors, vous ne le sentez pas à la caméra Mais là, il est en train de musquer Il faut savoir que dès qu'ils se sentent en danger Ils dégagent une odeur Et c'est assez répugnant Voilà, tac Bon, après, ils peuvent se calmer vite Ils se calment hyper vite Mais ils s'affolent aussi vite, en fait Il suffit d'une ombre, d'un mouvement Quelque chose qui ne leur plaît pas, qui les affole Et vous vous retrouvez avec un animal Qui part directement dans les tours Voilà le mal Je vais vous montrer maintenant des femelles Alors, ce qu'on va faire, on va attraper une de mes femelles Celle qui a reproduit Qui est quand même beaucoup plus posée Et on terminera par la plus grosse Et la plus barjot D'ailleurs, pour la dernière, vous verrez Elle est tout petit peu abîmée sur le rostre Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois de ça Je suis passé devant le terroirum Elle a tapé hyper fort Elle s'est abîmée Il y a eu un mois et demi de soins D'antibiotiques Parce que ça a créé une stomatite, etc, etc Maintenant, tout ça, c'est derrière Et juste, il lui reste une petite balafre Peut-être que vous le verrez Peut-être que vous ne le verrez pas Mais voilà, je vous donne le pourquoi du comment Celle-là On va attendre qu'elle lâche Sa constriction Allez ma grosse Voilà, détends-toi Elle est un petit peu mouillée Elle était dans son bac d'eau C'est peut-être la plus cool que j'ai ici Mais bon, pareil Qui n'hésite quand même pas à mordre aussi Donc ça, c'est la femelle qui a pondu Hyper cool C'est une femelle qui a maintenant 11 ans Il me semble Ce qu'il faut savoir que l'albertisi C'est un animal qui a besoin de temps pour reproduire Généralement, les femelles reproduisent Soit 8 ans Mais le top du top, c'est 10 ans Les mâles un petit peu plus jeunes Donc vers 6 ans, c'est bon Bon, elle, vous voyez Elle est beaucoup moins agitée Que le mâle que vous avez eu précédemment Je peux la manipuler même sans les gants Ça arrive de temps en temps Mais comme je vous ai dit Le moindre truc qui s'affole Le moindre truc Il se retourne direct au visage Là, aujourd'hui, j'ai de la chance Il y a la caméra Qui dégage pas mal de chaleur et de lumière Du coup, ils sont assez focus sur la caméra Et pas trop sur moi Ça, on est idéal quand on a des animaux comme ça Qui veulent vous mordre Qui sont sur la défensive Tout ça C'est de ne pas faire front De leur montrer différents points de vue En fait, il faut qu'ils vous oublient Voilà À partir du moment où ils vous oublient Ça se passe nickel Voilà, donc Ces couleurs Magnifiques couleurs Piton à lèvres blanches Vous comprenez maintenant pourquoi Donc c'est le piton qui a le plus de dents Un peu plus de 150 Comme je vous l'expliquais C'est pas forcément des grosses dents par contre Ça reste Calme-toi Ça reste des petites dents Vraiment de petites dents Mais voilà Après, la morsure n'est pas non plus N'est pas non plus extrêmement douloureuse Par contre, ce qui est chiant C'est que ça fait que taper Donc vous vous retrouvez avec Une, deux, trois, quatre, cinq morsures Donc c'est pour ça que je mets des gants aussi Parce que c'est pas non plus le but D'avoir des bras Qui se transforment en passevoir Donc toujours garder loin de son visage Très très important Donc là, c'est une femelle Donc je vous dis qu'il y a 11 ans Le mâle que vous avez vu tout à l'heure Il a 10 ans maintenant Le mâle fait 1m80 Elle doit faire 2m20 Et on va voir tout à l'heure La grosse femelle Elle est beaucoup plus grosse Donc voilà Une ventrale bien bien blanche Et vous voyez Donc c'est des animaux Qui sont de terrestre Mais vachement à l'aise Dans les branches Et en aérien Vous voyez Ils sont vachement à l'aise En manipulation Juste qu'ils la tolèrent Beaucoup moins Allez, on va passer A la troisième femelle Et la pire Voilà Donc là, on est sur la grosse Vous voyez, c'est pas du tout La même longueur Pas le même poids Pas la même Taille non plus Donc là, on va faire vachement gaffe Vous voyez, je vous tourne Pour lui proposer D'autres points de vue Et surtout pas Qu'elle se retrouve face A mon visage Voilà On l'a bien reprise Bon là, c'est pas le même Gabarit Vous voyez La petite blessure Comme je vous expliquais Au-dessus Sur le rostre Donc là C'est une grosse femelle Alors cette femelle J'avais fait Un super coup Je l'avais échangée Contre Morelia Parce que justement Le gars Arrivait pas à la gérer Il faut savoir Que beaucoup de personnes Veulent cet animal C'est à la mode C'est vrai C'est joli Mais très peu Sauf le gérer Donc vous voyez Je me tourne Pour pas qu'elle se retrouve face A mon visage Très peu savent le gérer Et très peu savent le maintenir C'est un maintien quand même Assez spécial Simple Mais qui doit être précis Il faut pas faire d'erreurs Ça les tolère pas Encore que là Putain c'est Je suis surpris Elle est beaucoup 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 plus cool Que d'habitude Alors peut-être que Le fait que Je sais pas Mais en tout cas Elle est beaucoup plus cool Elle a une force aussi Elle déploie une sacrée force Donc vous voyez Vraiment là On est sur 2m50 Facile Peut-être plus même On s'en rend peut-être pas compte À la caméra T'es pop Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra Vous voyez Ils supportent pas trop Quand on les touche Au niveau du visage Espèce à pas mettre Entre toutes les mains Je sais C'est joli C'est à la mode C'est un côté branché Mais franchement Réfléchis ça deux fois Il y en a plein moi Que je connais Qui veulent cette espèce Ils viennent à l'élevage Je leur demande De manipuler De les sortir au crochet De les contention Enfin de s'en occuper Et ils se rendent compte Qu'en fait ils sont pas faits pour Donc réfléchissez bien Avant d'avoir cette espèce Sinon on se retrouve Avec des problèmes Après des animaux abandonnés Ou autre Comme ça a été le cas pour elle Quasiment quoi Donc je vais la remettre Et puis on va continuer Un petit peu à discuter dessus Après il faut savoir Après il faut savoir pour cette espèce Le plus compliqué C'est pas la manipulation Même s'il faut rester Vachement alerte Faire attention à ses mouvements Etc etc Le plus compliqué pour cette espèce C'est d'aller la chercher Dans son terrarium Alors quand vous avez pas de gants C'est au crochet Là c'est plus compliqué Parce que Ils tiennent pas au crochet Ils filent Ils sont hyper vifs Si vous avez du décor Ils s'accrochent Si vous avez des gants Comme j'ai là De contention Qui vont jusque là Vous allez les chercher Vous les prenez Vous les sortez C'est beaucoup plus facile Après aujourd'hui Vous avez vu trois spécimens Qui sont assez tendus Quoique aujourd'hui Je les ai trouvés Quand même plutôt calmes Par rapport à l'habitude Ils m'ont fait un petit peu mentir Vous avez bien sûr Des spécimens Qui sont hyper calmes Ça c'est sûr C'est Voilà il y a des exceptions A la règle Il faut juste savoir Que c'est une espèce Qui s'affole vite Elle est pas agressive Elle s'affole Juste très vite Donc forcément On stresse Elle se défend Au niveau du maintien Donc je vous disais C'est thermoconformiste Faut pas trop chauffer Faut pas de point chaud Pour être point froid Une bonne température ambiante De 27-28 C'est largement suffisant C'est même le mieux pour eux Un grand bac d'eau C'est une espèce Qui adore l'eau Une hygrométrie Quand même Faut pas hésiter A faire quelques pulvérisations De temps en temps Pas trop Mais faut surtout éviter Que ce soit un milieu trop sec Vous pouvez faire une boîte à muet Par exemple Type avec de la sphène De la tourbe de coco mélangée Qui servira aussi De boîte à ponte C'est une espèce Qui n'est pas trop reproduite En captivité Quand elle est reproduite Souvent les petits Ont un peu de mal à démarrer Ou alors Il y a beaucoup de slugs Enfin Pour le moment On n'est pas trop avancé Sur la reproduction Moi pour l'instant Ça a toujours Plutôt bien fonctionné Je suis assez content Là dessus Après il y a vraiment Un réel engouement dessus Souvent les petits Sont vendus Même avant Qu'ils soient Spondus Donc Cette espèce Plait énormément Mais comme je vous l'ai dit Il faut faire attention Voilà les amis On arrive à la fin De cette vidéo J'espère Que ça vous aura plu Que ces trois spécimens Que je vous ai présenté Ils vous ont plu Je vous dis A très vite A vendredi prochain 20h Pour une prochaine vidéo Surtout n'hésitez pas A liker Commenter la vidéo Et la partager C'est le meilleur soutien Que vous pouvez m'offrir Je vous dis à bientôt La team Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada